Bonjour, je commence la correction de l'épreuve informatique B. Cette épreuve était un peu originale, puisqu'il y avait un mélange entre les bases des données et le langage de programmation à Python. Et vraiment, on peut réviser tout le programme avec cette épreuve. D'accord ? Allez, je commence par la première question, je lis la question Implémenter la fonction sélection constante qui prend comme argumentable indice constante. Allez, on commence donc, on veut implémenter une fonction sélection constante qui prend comme argument d'entrée table indice et constante. D'accord ? Donc, j'écris en tête, je commence par def, n'oubliez pas les deux points. Puis, je viens ici et je respecte l'alimentation de la fonction. Bon. Je vous rappelle qu'une table d'enregistrement est modélisée dans cette épreuve par une liste des listes. D'accord ? C'est-à-dire, là, je viens de réécrire la table de trajet qui est une liste qui est une liste de longueur 3. Et chaque élément de la liste initiale, eh ben, c'est une autre liste. Par exemple, si on veut, par exemple, laisser avec trajet 1.000, il suffit, par exemple, de mettre trajet. Et, comme avant dit, on va à chaque fois tester le contenu, le contenu, par exemple, de la liste I, de la liste, par exemple, le I. Et puis, on regarde la valeur qui se trouve dans la case l'indice. Par exemple, pour le cas de trajet 1.000, il suffit de mettre trajet par exemple 0.000, puis on met 1.000, eh ben, trajet 0.000, trajet 0.000, c'est le premier élément de la liste trajet, donc cette liste. Et puis, je prends l'élément numéro 2, indexé par 1, donc je prends l'île. Et je vais comparer trajet 0.000, avec l'île. Bien sûr, bien sûr, en fait, il faut mettre une condition if trajet i1 égale égale il. En fait, on fait append, on ajoute. Donc, allez, on va implémenter alors cette fonction. Tout d'abord, cette fonction, il nous retourne une liste. Donc, je viens ici et j'initialise L, une liste vide. Puis, j'ai besoin aussi de récupérer la longueur de la table, table, d'accord ? Donc, je mets N égale à length, longueur, table. Maintenant, je dois boucler sur table, d'accord ? Donc, boucler, il y a deux possibilités. Soit on utilise une boucle for, soit on utilise une boucle while. Sauf qu'ici, on va utiliser une boucle for, puisqu'on connaît a priori le nombre de répétitions. Donc, for, i, arrange, puis je mets N, d'accord ? Je commence à partir de 0, je m'avète un N dans 1. Je respecte l'adoptation de la boucle for, et pour la boucle for, je mets une condition. Donc, if, if table, i, pour récupérer le ième élément, c'est-à-dire la liste qui se trouve dans la liste trajée au table. Puis, je viens ici et je mets un 10. Donc, si table, i, un 10, égale, égale, à la constante, n'oublions pas ici, en fait, de mettre deux points devant if, je vois qu'est-ce qu'on fait, je respecte l'adoptation du if, et je viens ici, et je mets L.prend, append, append quoi ? Append table. C'est-à-dire, je prends toute la sous-liste. Table i. OK ? Maintenant, je sors de if, je sors de la boucle for, et avant de sortir de la fonction, je retourne, je retourne la liste L. Return L. D'accord ? Est-ce que c'est bon ? Euh... Oui, je pense que ça va. D'accord. Maintenant, maintenant, on va passer à la deuxième question. Dans cette question, on vous demande de calculer la complicité de cette implémentation. bien sûr, dans, d'après la définition de la complexité donnée dans l'épreuve, dans la page numéro 1, dans le pire cas. D'accord ? Allez, tout d'abord, on va considérer N, la taille de la table. Tave, d'accord ? Puis, on commence à compter les opérations élémentaires. Donc, tout d'abord, j'ai ici une affectation. Donc, c'est une opération élémentaire qui possède un goût 1. Maintenant, puis, j'ai LEN table, c'est-à-dire, j'appelle cette fonction pour déterminer la longueur de la table. D'après, d'après le rappel qui se trouve dans la troisième page, l'opération, cette opération a un coût unitaire. Donc, je mets 1. Ici, j'ai une affectation. Donc, je mets 1. Alors, nous avons trois opérations élémentaires avant de rentrer dans la boucle fort. La boucle, bon. On va travailler dans le... On va travailler dans le pire cas, dans le pire cas où on va considérer que la... cette condition est toujours vraie. D'accord ? C'est-à-dire, elle sera égale vers la fin, vers la table initiale. On va compter maintenant les opérations élémentaires. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai en fait ici un accès à la liste. Donc, cette opération a pour coût un. Puis ici, j'ai un test logique. Test. Alors, j'ai aussi un. Bon, imaginons que la... que la condition, ou bien le test if est toujours validé. Donc, je passe toujours à append table i. Donc, table i, c'est un accès. Un liste. Alors, cette opération a pour coût un. Et append, c'est-à-dire, append, la joue, possède aussi un coût unitaire. Bien sûr, j'ai ici quatre. Et on va répéter ces quatre opérations élémentaires une fois. dans le 4 fois L. Allons-y. On va calculer la complexité. Donc, la complexité. Bien sûr, je vais mettre la correction sous la vidéo. C'est-à-dire, je vous envoie vers un lien externe. Dans la correction, j'ai détaillé la réponse à la question numéro 2. Sinon, en fait, je vous demande juste c'est-à-dire, vous pouvez réécrire, par exemple, cette fonction ou bien commenter les commandes ligne par ligne en indiquant s'il s'agit d'un test ou bien de l'accès et on travaille toujours dans le pire cas. D'accord ? Donc, la complexité de notre implémentation est égale à quoi ? C'est égale à 4N plus 3. D'après la définition de la complexité donnée dans la page numéro 1, on veut le comportement assez petit, c'est-à-dire, compétitif, donc, c'est un peu plus infini. Donc, tout d'abord, je cherche un équivalent simple, je cherche un équivalent simple. Alors, 4N plus 3 éthiquez vraiment à 4N qui 4N ici c'est grand tour de N en plus infini. Alors, cette fonction possède une complexité linier. Une complexité linier. D'accord ? Donc, quand je multiplie N par 10, le coût se multiplie aussi par 10. Sinon, de manière générale, essayez de réunir que dans le cas d'une boucle fort, toujours, on finit, de manière générale, on finit, en fait, avec une complexité en grand taux de N. Allez, merci, en fait, pour votre attention et dans la vidéo suivante, je vais passer à la troisième question. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les mettre dans les commentaires. ? Merci. Merci. Merci.